bien ou quoi j'espère que vous allez bien j'avoue j'ai déconné wesh depuis août vous attendez le vlog je l'ai toujours pas posté franchement je sais j'ai abusé de ouf si vous voulez pas le regarder vous avez le droit à quitter cette vidéo j'ai tellement abusé non wesh c'est trop mes vacances d'été je les poste en automne c'est n'importe quoi mais vous l'avez demandé quand même je sais qu'il y en a ils l'attendent parce que c'était c'était les vacances des rats tout simplement on a passé les vacances de rats les ratatouille en jurk clairement déjà pour commencer j'ai pas aimé mon micro je sais même pas si je peux vous faire les voix off mais en gros là j'étais en train de présenter mon flow j'étais en train de vous dire comment je m'habillais j'étais chargé laisse tomber c'est abdel qui nous a accompagné à l'aéroport il était ce zig il s'est réveillé exprès ce matin il nous a accompagné il avait trop la rage de ne pas venir avec lui mais ce qui nous explique depuis ce matin je filme c'est que j'ai pas allumé le micro direction l'aéroport donc là bas je vais faire un petit blog très longtemps que j'ai fait avec mr abdul c'est trop d'ail qui vient pas avec nous on va voir ça va être échant mais c'est avec les parties remises on a pris deux voitures rush un convoi le bail il y a ma mère et mes frères dans les voitures et moi j'ai d'être ici avec les bagages ici coucou tout le monde coucou la jeune france les vloks famille comme ça là ça fait longtemps franchement ça va nous faire du bien qu'est ce qu'il fait clairement on va la jouer comme ça on va la jouer film qu'est ce qu'on va jouer tu vas payer le parking vraiment tu vas payer une blague c'est un euro la minute tranquille là je t'ai compagnie avant qu'on y a un tas de monde je suis choqué on a 7 heures d'escale vraiment pour pas payer cher qu'est ce qu'on ferait pas vraiment ok bon là on a fait l'enregistrement des bagages on va se diriger à douane ryan on a envoyé son bagage à main l'a gardé son bagage à main va dire envoie ton bagage à main tu voyages en léger non mais comme ça tu voyages en léger 1 et toi t'as pas envoyé l'a pris des billets billets locustes bah chacal j'ai plus de papel voilà l'escale en pologne histoire de payer le moins cher possible et puis voilà quoi on va vous loguer tout ça go mettre du parfum parce que je me suis pas parfumé ce matin vraiment les vacances de rats tu mets de quel parfum t'as vu lequel je vais nommer le vlog ratatouille clairement ratatouille en turc ça va être les vacances des rats on est vraiment en avance genre et c'est vraiment agréable on n'est pas dans le rush on n'est pas dans le speed genre on prend vraiment notre temps en fait il ya quoi t'as honte mais je m'en fous wesh je suis en train de bloguer je suis en train de bloguer tous ces déjà sont tellement passionné quand tu vois des gens vloguer sont là il ya tous ces dégiles au courant que tu fais un vlog on va où on va en turquie j'ai répété 30 fois c'est bon chacal je suis trop habile de partir là on s'est posé chez brioche doré clairement on vient de claquer tout notre budget vacances dans brioche doré c'est super cher les trucs de bouffe juste un truc il fait pas doucement il voulait prendre un sandwich tomate mozza 9h23 c'est toi tu voulais prendre un sandwich espèce de crasseux il est bien bien crasseux il est bien sale tomate mozza on vient de se révéler ce bach lilla elle a dit je prends un chocolat tranquille tout bien voilà prends un petit chocolat chaud haja simple des grandes tomates mozza tu voulais prendre un grand sandwich au thon ouais t'as les intestins solides embarquement par bus ça veut dire on rentre pas dans l'avion direct ah ouais c'est vraiment les vols manchers moi trop bien du coup on va en bus en turquie on va voir c'est le 46 les gens ils sont déjà dans l'avion ils ont le tunnel ils s'installent directement dans l'avion nous bus et mais ouais tu veux quoi tu fais là c'est quoi ces vols on est bien serré là on dirait le d'un tromé dans le métro ligne 1 vraiment on est tous serré un coup de frein et ça y est faut savoir qu'on les a pris à la dernière minute les billets on les a pris à la dernière minute ça veut dire que tu prends la dernière minute c'est cher ça veut dire c'est comment t'es obligé de prendre des billets avec des escales chelou et tout en pologne tellement qu'ex tellement qu'ex bien sûr prendre escale aussi j'ai éteint mon micro je n'en suis pas rendu compte pour pas changer genre le mec il fait un vlog mais vraiment zéro base si vous voulez savoir on a fait sept heures d'escale en pologne on a fait au total un voyage de 10 heures je peux vous dire que je suis éteint l'aéroport d'istambul passion une architecture vraiment très très belle j'aime beaucoup bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes à l'istambul on est bien arrivé on est poste officiel mais ça passe on va pas se plaindre en fait je vous explique c'est un genre de maison aménagée en hôtel je vous montre un peu classe c'est la petite entrée et l'hôtel il se présente comme ça genre en gros c'est une genre de maison aménagée c'est sympa c'est sympa aujourd'hui on va faire les touristes tu connais on va aller prendre un petit déj même si les midis on va aller manger et puis on va visiter en istambul c'est de la frappe franchement si vous n'avez jamais été allez-y vous allez kiffer bon là on est venu se poser dans un genre de café resto on va prendre le petit déjeuner quoi il est pas à l'aise le jus on va aller à l'event des petits déjeuners à l'event c'est incroyable j'aime bien t'as trop la rage on est tombé sur un chauffeur tellement aigri j'ai jamais vu ça ici à istamboul en turquie hafiz mustafa la référence pour tout ce qui est kunafa baklava tout qui font des bêtes de baklava vraiment c'est les best grand bazar je déteste voilà c'est très bien voilà je déteste je vois là je peux pas j'aime pas j'aime à la tête et du monde fait chaud les gens ils sont à la flèche comme brosé je prends des batailles moi en tout cas c'est ici j'achète tout ce qui est argent genre ce bracelet là je l'ai acheté ici je l'ai acheté ici à grand bazar pour ça c'est trop beau séance photo dans ce photo oui on croise quelques abonnés ça fait tellement plaisir de voir ici à istamboul partage les mêmes vacances t'as capté tu veux la quête glace au lait à pistache oui de milk oui 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 pistache ok il va faire le show il va me foutre la haine je pense je suis cuit je suis cuit je suis ciaooo je suis ciaooo ah ouais comme il te bénit sur toi il est en train de manquer il est en train de manquer j'ai envie de tout gras et tellement tout à l'herbe j'aime leur kebab et tout genre c'est incroyable c'est magnifique pour être honnête avec vous j'aurai kiffé visiter et vous montrer l'intérieur sauf que la queue tout ça jusqu'à là bas on est derrière tout ça bonne nuit je coupe tout bon là on va se poser dans un petit rooftop franchement nos vacances elles sont désordonnées y'a rien qui va pas de programme pas de pas d'ordres rien du tout bon on va se poser sur un rooftop on va manger une belle petite vue alors qu'est-ce que tu veux manger hey abe comment ça va ? 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 toujours aigri comme nous à son habitude mais attends attends mais là pourquoi t'as tiré la caméra ? si je leur dis la situation on a pris des falafels dès qu'ils m'étaient voilà et ma mère elle a pris putain hé je suis en contre le jour hé gueté gueté voilà on est en plein restaurant il dort hé c'est un malade bon là on va prendre le métro le métro Istanbul il est tellement cli y'a pas de rats les seuls rats ici c'est nous c'est charnel c'est charnel yo bienvenue à Taksim hé c'est quoi en tour tu nous a ramené là ? hé il nous a ramené là où il y a des Taksim on est parti faire un tour à Taksim regarde Taksim c'est une place connue c'est une avenue connue mais pour faire quoi ? tu visites ouais c'est la dépense visite et ferme ta gueule voilà wow Taksim avenue bon là on va dîner Ryan nous a lâché il dort ce zig une fou somme il a pas l'habitude de bouger le jour et dormir la nuit non lui c'est l'inverse du coup on est venu chez Dulumche Dulumche à Hortaköy à côté de notre hôtel c'est un restaurant traditionnel donc c'est une chaîne il y en a partout et je crois que l'ail c'est vraiment des spécialités vraiment locales on va goûter tout ça et on va vous en dire des nouvelles on commence par une petite soupe de lentilles avec des petites keftas ça a l'air délicieux excellent vraiment excellent non mais si vous voyez tout ce qu'il nous a rajouté en plus ça c'est quand tu viens dans ce restaurant il rajoute des petites entrées il nous a rajouté ça je sais pas c'est quoi exactement des salades des petites antipastiques comme ça l'accueil est archi archi content il vient de déposer des plats je suis choqué de la crosse incroyable ça a l'air tellement bon ça sent archi bon ça c'est de l'aubergine avec de la kefta à l'intérieur là c'est un mix de viande merci K tu manges bien en plus ils sont tellement gentils c'est une dingue c'est trop bon c'est la kefta je suis passé à Istanbul aller chez Durimce je vous mettrai leur nom ici Durimce excellent teşekkür abe du coup on a fini dans un petit café qui s'appelle Yakup Bey on a pré-invité des pâtisseries il nous a rejoint il nous a rejoint j'étais malade j'étais malade j'ai mal la tête ouais tu dors trop chacal voilà la dormuse on est là et euh on va pas tarder à rentrer ah non on doit l'accompagner il doit aller manger j'ai mangé mon lucuz t'as de sauf là t'as mangé ? voilà j'ai mangé t'as mangé quoi ? restaurantur t'es une chmette tu nous a même pas dit je vous mettrai l'adresse alors vous allez prendre quoi ? une salade de fruits mais moi je vais prendre une l'oeuf 66 je comprends pas tu viens de prendre un dessert en fait non mais moi c'est pas un dessert c'est une chéjara c'est ce qu'à ça on va te bâquer ça au moins vous dansez pas ? non laisse moi la je te gommer la petite la castellane voilà il est trop nia laisse moi la auzine il a mis souvent partout sur tout Istanbul il me touche elle part sur moi vous allez me tuer je crois que c'est l'avant dernière fois où j'ai oublié de lumer le micro pendant toutes les vacances bref journée de chill on est parti on a pris le métro on est allé à Taksim après on a pris un bus qu'on nous a ramener jusqu'à Estigné Parc les ciné parcs c'est quoi ? c'est un centre commercial c'est trop stylé franchement un peu un délire de Val d'Europe mais au mieux il a l'air vraiment genre des magasins de fous des magasins de fous à l'intérieur c'est archer stylé on dirait un peu on dirait que t'es à Dubaï c'était grave bien genre des marques de ouf genre Céline Dolce Gabbana il y a même un Oustrad dans le centre commercial Dior, Louis Vuitton bref j'ai kiffé cet endroit là si vous voulez faire du shopping de luxe allez-y bien évidemment je n'ai rien acheté McDo la base McDo en Turquie c'est super bon franchement tous les McDo que j'ai fait dans le monde où c'était halal c'était super bon genre vraiment j'ai jamais été déçu tu connais petites nuggets cheeseburger Big Mac la totale quoi je vous explique Turquie prenait le métro ça sert à rien de commencer à prendre des taxis et tout relou circulation de fou en plus vas-y tu connais tu parles pas turc et tout c'est bourbier prenez les transports franchement ça traverse toute la ville les transports y'a pas mieux on est parti à la mosquée Suleymanie franchement cette mosquée elle est magnifique moi je kiffe y aller je me sens je sais pas genre quand j'y vais je me sens archi bien ça me fait du bien d'y aller à chaque fois que j'étais à Istanbul j'ai été à la mosquée Suleymanie genre je suis obligé de passer par là-bas je ressens une certaine sérénité juste là la regarder comme ça et vous parler tu vois je suis content je suis bien dans un bon mood en plus t'as une vue quand tu sors à l'extérieur de la mosquée t'as une vue sur tout Istanbul quasiment c'est super beau bien sûr après t'en profite je vous explique quand vous sortez de la mosquée après que vous en profitez vous prenez la descente et là y'a plein de cafés rooftop vous profitez vous choisissez un café rooftop nous on est parti au Lucia Lounge franchement c'était pas mal c'était pas mal pareil j'ai oublié en désolé le leçon tu manges bien t'as une bête de vue pour le coucher de soleil tout ça à faire hein en tout cas faites les rooftops si vous allez à la mosquée Suleymanie et quand vous descendez faites un rooftop vous allez kiffer j'ai vlogué toute ma journée sans allumer le micro allo allo est-ce que vous m'entendez ? Fad qu'est-ce que tu fais ? coupez moi internet du coup là j'ai bien allumé le micro là je me suis préparé petit outfit petite claquette Hermès petit pantalon petit déborder pour se connaitre on va aller manger alors là on allait prendre un taxi pour un kilomètre il voulait nous prendre combien ? le coron a dit 27 euros mais il est tombé sur la tête la suite 27 euros on a dit stop 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 on descend carrément après il a dit il a donné moi quand même de l'argent bon du coup on a fini dans un restaurant à côté de l'hôtel le on va mettre tout ça hors accueil apparemment c'est grave bon p'tite soupe de lentilles pour commencer comme d'habitude c'est vraiment la base tellement bon c'est tellement bon c'est tellement bon que le mot bon il est pas assez bon pour désigner ce mot là ok merci l'ouë bon appétit et en plat j'ai pris poulet histoire d'être léger quand même il a pris un mix bon courage ma mère elle a pris un iskander c'est archi bon à ce qu'il est et l'ouë bah tes côtelettes elles arrivent ouais moi j'attends mon plat fort des frites ça c'est Ryan son pêcher mignon ouais ouais en vrai Istanbul c'est bien pourquoi la graille tu kiffes la graille tu vois Istanbul je te régale c'est tellement bon thank you thank you so much appreciate it brother have safety l'hôtel Ortaquei du coup là on prend le bagage pour aller à Antalya bon on s'est trompé l'aéroport donc là on est sur la sortie il est 14h45 notre vol il est à 17h je sais pas si on va arriver à l'heure mais bon biais ou comment on savait pas nous qu'il y avait deux aéroports là on essaie de trouver un taxi on arrive pas à trouver c'est la merde la vérité j'avais pas manqué à Istanbul il y avait deux aéroports j'avais oublié oh la la l'angoisse lui ce gamin frère on parle avec lui il nous fait il y a des violences par contre vraiment ils sont désagréables arrête 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 il y a pas des problèmes il n'y a pas de problème l'avoc le biais que tu m'as dit que tu m'as dit le biais le biais si le biais on retrace au centre-ville pour aller à l'aéroport j'espère qu'il rentre pas par le centre-ville je crois pas non je sais pas si si il passe par le pont je crois bon bah je vous tiens au courant on est arrivé à l'aéroport on va voir c'est quoi le thème j'espère on va pas se faire autre cas Sinon là on est d'aile. Tu sais comment ? Moins une. On a réussi à envoyer les bagages. Là on est en train de les envoyer. Mais quand même elle nous a demandé, elle nous a dit ouais, à quelle heure il est votre vol ? Moi je lui ai dit 17h. Elle a fait ça. Après elle n'a pas parlé. On était à ça de rater. Parce que si tu rates là, il n'y a plus de vol. C'est demain. Ah ouais, c'est un bon. M'aphobie. Nous sommes bien arrivés à Antalya. Une heure de trajet. Pegasus, plus jamais. Voler à dos d'oiseaux, très peu pour moi. C'est abusé quand on se fait tellement arnaquer. Quand vous allez en Turquie, vous ne prenez pas les taxis. Bon, on est bien arrivés dans notre hôtel. Bon, on a pris une chambre familiale. Il y a un petit lit tout seul là-bas. Il y a un canapé-lit. Il y a ce lit double. Sympa aussi. Et là, c'est la salle de bain. C'est vrai, il est sympa. T'en penses qu'Oriane ? Ça change de retécueil. Retécueil, on était à l'accueil. C'est cool, on est à côté de tout. Vraiment, c'est le top. Et là, c'est la vie. C'est sympa. Blender. Ça fait du bien. Frère, tous les jours, Adana, Adana, Adana. Adana grossit. Séance terminée, je suis HS. Je me suis douché. Là, j'ai récupéré les autres. Ils viennent de se réveiller. Les midis. Ils ont raté le petit-déj. Voilà, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Déjà, j'ai gâché 60 euros. J'en ai marre de prendre des halls inclusifs. Et en plus, vous ne profitez même pas. Voilà. De l'argent jeté par la poubelle. Tu es au palais ? Moi, je ne suis pas allé. Bah oui. Mais moi, j'ai été au sport. Moi aussi, je suis au sport. Non, tu dormais. On va aller à la plage, piscine. Je vais vous montrer un petit peu la piscine. Bon, j'ai trop le seum quand tu es dans des hôtels comme ça. Ils se précipitent tous sur les transats. Et ils laissent leurs serviettes juste pour réserver leur place. C'est juste le seum. Wesh Fadel ! Wesh ! Wesh bien ? Ça va ? Tu fais quoi ? Tu fais une vidéo ? Wesh, une vidéo, ouais. Ouais ! Tu vas être dans le vlog du coup. Ouais, ouais ! Bien, bien, ouais ! Je peux faire des dédicaces ! Vas-y, tiens. Des dédicaces à Oyonna M0100. Si vous voyez la vidéo, on se force à vous. Allez, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. On va aller à la plage. On va aller à la plage. Bon, là, il y a un petit coin aussi sympa. Je sais pas si t'es pris, hein ! Ah, vrai ! Donc ici, à côté de la plage, genre, bah, il y a aussi genre de la boue à volonté. Genre, vous n'avez pas besoin de monter en haut, self. Genre ici, ils font grillades, tout, bien. Donc, tu peux... T'as pas besoin de... Quand t'es à la plage, t'as pas besoin de monter jusqu'à l'hôtel pour pouvoir manger. Tu peux manger juste ici. C'est lourd, franchement, j'aime bien. Le côté escalier pour descendre sur la plage et tout, je trouve ça trop stylé. Finalement, je kiffe. 9 sur 10. Pas 8 sur 10, 9. Le 10... À la fin du séjour, je vous dirai si je mets 10. Je sais pas, je me prends pour qui le guide Michelin, mais... Bref. Je vous dirai. Ça fait tout son charme. Genre, vraiment, je trouve ça canon de ouf. Je descends par là, tac, dans l'eau. En plus, elle est turquoise. J'aime trop. Valider sur valider. Non, voilà, il a bougé mon épaule quand j'ai eu mal. Mais faut que tu dises, en fait, faut que tu communiques. This is good for... Yes, yes. Ah ouais ? C'est trop scellé ? Bon, ça va, là. Là, je peux rien faire du tout. Tu peux rien faire du tout. You can swim ? On vient de se poser sur les transats. Le mec... Il court dans l'eau. Hop ! Il ressort. Ah ! Il se déboîte l'épaule. C'est tout ce que j'attendais. Voir me poser. Récupérer les minutes de bronzage perdu. Franchement, leur plage, elle tue de ouf. Y'a pas de sable. Moi, franchement, le sable, c'est bon, ça va deux minutes. C'est une plateforme. Je descends des escaliers, après tu nages. Par contre, faut savoir nager. Mais y'a des gilets de sauvetage pour ceux qui savent pas nager. L'eau, elle est turquoise, elle est propre. C'est canne de ouf. Pas personne autour de toi. T'as que les gens de l'hôtel S. C'est chanmé de ouf. Plage privé, c'est une cric. Cric privé. J'ai kiffé de ouf. Là, j'explique qu'on est en plein shooting. Vous aimez mon outfit d'ailleurs ou pas ? Petite chemise. Petit pantalon. Un peu... Un peu évasé. Avec petite paire de Gucci. Tu connais. On essaye d'être... D'être mignon. Direction Land of Legends. C'est à Belek. C'est à 30 minutes d'Antalia Centre. C'est comme si c'était genre Disney Village. Je pense qu'ils se sont inspirés carrément de ça. C'est ça le concept en vrai. Faut avoir les pieds. Faut mieux marcher. Parce que franchement... C'est fatigant. Je suis cuit. On a fini Land of Legends. On est rentrés. C'est à Belek. Il y a des hôtels aussi à Belek. Il y a le Rixos. Incroyable. Je l'avais déjà fait. Incroyable cet hôtel. Franchement, c'est à faire. Mais en été, il y a trop de monde. Je ne profite pas assez. Franchement, cette année, la Turquie, c'était blindé. Même les Turcs, ils ont dit franchement, il y avait trop de touristes. Le lendemain, on est parti à Fosforlu. C'est une plage privée à 5 minutes. C'était à 5 minutes de notre hôtel. Plage privée. Bien aménagé. C'était archi beau et tout. Mais pareil, il y a trop de monde. Aujourd'hui, on est à Fosforlu. Do you like Fosforlu ? Voici qui nous accueillons aujourd'hui. Je vais tellement me baffer. Bon, ils ont commandé des petites prises. Avec des petites potes à Arabiata. On a profité un peu. Après, on est retourné à l'hôtel. Ça, elle va découvrir la plage de l'hôtel. Alors, qu'est-ce que t'en penses de l'hôtel ? Tu nous as pas fait ton feedback. C'est beau. C'était la go et ses compliments. Je me suis changé. Bon, j'avoue, j'ai gardé la même chemise que dans la journée. Mais bon, ça va, je vais pas transpirer dedans. On va aller récupérer la go. Elle sent bien sur du gazo. Oui ? Oui. Je t'ai entendu, hein ? Ah bon ? Picha ! C'est mon chou. Là, on va aller Graille. Elle a jamais vu le buffet. Tu as kiffé. C'est mon chou. autres TVPs se sontising tous les gens de la Hospitaine. Le buffet il est immense, il y a plein de trucs, mais en gros il y a toute la spécialité turque. Rien à dire. Il y a trop de trucs en fait. Il y a un mec qui fait de la dana et tout. Je sais qu'il y en a ils sont comme nous, ça veut dire que si la bouffe elle est bonne à l'hôtel vous allez venir. Bah franchement Falcon Hotel c'est super bon. Là il y a genre de la viande de grec et tout, c'est stylé. C'est le retour des vagues. Au secours. Elle a pris du riz, avec du poisson. De la viande. Ma mère a pris ça. Moi j'ai pris des trucs un peu à partager. Poisson, légumes, des légumes aussi. J'ai un serveur qui s'appelle Mustapha. C'est le meilleur. C'est vrai que c'est le meilleur. Il est constamment étonné. Apparemment il est étonné. Il est comme mon fan. Il l'a mis trop bien. Il arrive, il arrive, il va. Il est où ? Oui Mustapha. Vous êtes bienvenu. Bonjour, comment allez-vous ? Bien et vous ? C'est bon de vous rencontrer. C'est bon de vous rencontrer. C'est pour vous. Merci beaucoup. Vous voulez autre chose ? C'est le meilleur. Si vous voulez, laissez-moi savoir. Il est tout le temps étonné. On se fout pas de sa gueule. Pas du tout. On vous voit venir dans les commentaires. Il est encore étonné. C'est un délire entre lui et lui. Mais il y a que nous, on sait que c'est un délire. En fait, il n'avait pas internet. Ouais, c'est ça. Il bouge la journée comme une meuf. C'est un délire. Voilà que déjà, c'était pas toute la journée. Là mec, je suis fatigué et je suis malade. Ryan, là on va faire quoi ? Là tu m'as deux. Un point. C'est la daronne. Arrête de remettre sur la daronne, elle veut absolument pas rester au bazar. Elle veut voir ce qui se passe dans les bazars. Il n'y a que toi, tu fais des grands tours de bazar. T'as fait tout Istanbul, tout Antalya. Les gens ils sont là, ils vont voir des verres. Ils kiffent leur vie, la plage, l'arrière. Petit tour au bazar. De prendre un verre. Après, on est parti dans un café. J'ai encore oublié d'allumer le micro. L'heure à balcon, franchement, archi bien. C'est pareil, c'était à 10 minutes de notre hôtel. C'est un resto, ils font des chichas pour ceux qui aiment la chicha. Istanbul, Antalya, j'ai vu des bêtes de café. Franchement déclassé. La vérité déclassé. C'est une dinguerie, j'ai kiffé de ouf. J'étais obligé de faire une partie sketch. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, tu sais quoi, c'est un vlog. Vas-y, amuse-toi, fais les kiffés. Ouah, comment c'est trop stylé. C'est magnifique, attendez-moi. Elle descend comme un taureau, là. Que faire cramer les gens. Ah, ça fait longtemps, j'ai pas vu la plage. Elle est magnifique. Mais pourquoi elle est chargée comme ça ? Pourquoi tu ramènes toute ta vie avec toi ? Ferme ta gueule, je suis chargée. Pourquoi à ton avis ? Y'a ta bouffe, y'a ton pique-nique, y'a tout. J'ai des serviettes, prends ta serviette. Vas-y, moi je crasse. Reste avec elle, reste avec elle. C'est grosse lunette. Regarde la vue, regarde, c'est magnifique. Tiens, prends-moi en photo. Vous toute la journée, vous prenez des selfies, moi j'ai pas le droit. Prends-moi en photo. Prends-moi en photo. T'as pris ? Si t'as pas pris, je te boxe et passe. Moi, je lui prends des bêtes de photos. Moi, il prend que de la merde. Des photos porries comme ses pieds. L'autre, il est où ? Prends les transages, prends ! Tu fais quoi dans l'arbre là ? Qu'est-ce que tu fais dans l'arbre là ? C'est pas de problème, je reste dans les arbres, dans la nature. Elle ne me dérange pas comme vous. Les clochards de merde, arabe de merde. Après, il est en graisse, il cueille des olives. Il est bête, il est bête, il est inutile ce mec. Je reste ici dans de la nature, dans les arbres. Ouais. Eh oh. J'ai rentré des boulots, ok oh eh. Eh oh. J'ai rentré des boulots, ok. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais avec une pelle ? Elle est où les sables ? Non, non, il n'y a pas de sable, non. Moi, je vais faire des châteaux de sable avec la belle. Si ils voulaient faire des châteaux de sable, je sais pas, ils croient, on est où ? Là, ils croient, on est au parc de sable. Elle est où les sables ? Arrête de nous afficher là, jette-moi ta pelle là, tu viens faire ce, guys. Guête-moi comment ils nous affichent. Je suis choqué, il a ramené la pelle. C'est pour quoi ça ? J'ai rentré dans ma maison, la belle vie. Je suis gêné, lui, regarde, je suis gêné, je sais pas où mettre. Je sais pas où mettre. De l'ambre, de l'ambre. J'ai rien à faire ici, vacances de merde. Eh, casse-toi, casse-toi, tu mérites pas les vacances ici. Il est avec nous, ils nous affichent ici, il ramène des pelles. Il n'y a pas de sable. Il m'arnaque. On est au chantier ici. Ta gueule, j'y reste pas avec vous. Donc là, je l'ai vraiment très très belle. Peut-être que je vais plus chaud dans la mer. Je vais partir à la pêche. C'est profond, on dirait. Madame. Oui. Vous sautez ou pas ? Ah non, je saute pas, moi. Tu veux sauter avec moi ? Euh, écoutez, madame. Moi, je suis pas votre âge, je saute pas. Vous sautez ou non ? T'es sexy. Vous sautez pas, madame. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous sautez, oui. T'es agressif. Mais je saute pas. Non, je saute pas. Pourquoi je sautez ? Aaaaah ! Je suis choqué ! Ta gueule ! Choqué ! Il m'a poussé dans l'eau. Espèce de cougar, là ! Je suis traumatisé. C'est vraiment, c'est débératif. Je vais plus jamais dans la merde ! Car c'est vraiment la merde ! On vient d'arriver à Istanbul. Il a pas voulu qu'on mange McDo, put-il. Bon, bah, c'est la fin des vacances. La pince qui dit fin des vacances dit pu un rond En oeuvre c'est là, c'est là, c'est là! Non c'est là, c'est là, c'est là c'est là Non ta gueule c'est bon j'ai vu J'ouvre pas du dessus Système on t'aimant, regarde regarde T'es pris? Ouais je suis prêt Non ta gueule c'est bon je sais j'ai fait La chambre comme il est chic Je suis chocée Louis XVI Louis XVI Oh t'es claqué, il commence déjà à salir la chambre C'est pas ton problème, moi mes chaussures elles sont belles, elles sont propres Enlève tes claquettes du merde là-bas Moi je dors ici Moi aussi, attends, 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 t'es un lit pour 19 personnes Moi je dors où ? Moi je dors là aussi Tu dors par terre toi Les petits c'est par terre, les grands c'est sur le lit C'est bon, commence pas à m'énerver Je vais appeler le room service Pourquoi tu veux appeler le room service ? Ferme ta gueule Ok, tu veux dormir sur le sol ? Louis, viens voir, je crois que c'est la salle de bain Y'a quelqu'un là ? Je suis choqué, c'est une money fake Faïence Je bouge plus, je reste ici Je sors plus d'ici Vive la Turquie, j'aime beaucoup la Turquie Je vais acheter des nouveaux foulards Je vais être sexy, t'es pas prêt Louis, va voir, c'est qui qu'il t'a ? Bonsoir Je suis choqué, c'est l'illustre C'est quoi ici toi ? Je me suis partout, je me suis partout ce concert T'as guéri, je suis en vacances Vous partez avec l'argent de la caf ici Vous me laissez à Paris, dans la merde, dans le caca C'est un concert de la peau, il me suit partout T'as guéri T'es concert de la vie toi Dégage, prends une autre chambre, tu restes pas ici avec nous, je te le dis Mais moi je t'ai Je reste avec vous en vacances, voilà, je profite C'est mon argent Ferme ta gueule, ferme-la, ferme-la J'ai rien à foutre, voilà Je reste, je dors ici, j'ai fait caca ici T'appelles pas ton père, ils viennent avec toi en vacances ? T'appelles pas ton père ? On a kiffé la Turquie, c'était pas la première fois Et ce sera pas la dernière Inch'Allah Et voilà quoi, j'espère que ce vlog vous a plu J'espère que ça vous a fait un petit peu voyager Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé Si ça vous a donné envie d'y aller S'il y en a qui l'ont déjà fait Kelvin, vous pouvez me recommander pour la prochaine fois J'avais déjà fait Bodrum, mais ça date J'aimerais bien le refaire l'année prochaine Bodrum ou Izmir ? N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'hab N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je compte sur vous les gars Puis franchement on est ensemble, prenez soin de vous l'équipe Ciao !